Xavier, un mot quand même sur la gérontophilie inverse de Macron, c'est-à-dire cet émoustillement qu'il produit chez les boumeuses. J'ai constaté ça moi-même ici, dans le bureau de vote à côté de chez moi. Dans la poubelle, il n'y avait évidemment que des bulletins de vote Le Pen et dans le bureau de vote, il n'y avait que des têtes grises. Alors, comment expliquer cette French puria de Macron auprès des vieilles ? D'abord, il y a ce fait statistique assez indécent qu'on avait vu au premier tour qui est effectivement les actifs qui votent pour une candidate et les inactifs, c'est-à-dire ceux qui vivent au crochet des actifs, qui votent pour un autre candidat. Et on a une espèce d'arrogance comme ça avec des gens qui n'arrivent plus à se parler, c'est-à-dire qu'effectivement, les boomers sont une génération assez destructrice puisqu'en vérité, quand ils ont eu envie de baiser, tout le monde a été obligé de baiser. Donc, on a eu un déferlement de pornographie. Alors, à cette époque-là, il s'était d'extrême gauche. Ensuite, ils ont eu envie d'avoir du pognon. Donc, quand ils ont eu envie d'avoir du pognon, il a fallu tout déréguler. Ils fumaient comme des pompiers partout. Un jour, ils ont décidé qu'il fallait arrêter de fumer, donc on n'a plus le droit de fumer nulle part. Et maintenant qu'ils ont peur de mourir, il faudrait vacciner tout le monde. Donc, c'est une génération très, très bizarre qui est née pendant la guerre. Les boomers, ce n'est pas ceux qui naissent… Enfin, le phénomène boomer ne commence pas après la guerre, il commence pendant la guerre. En fait, il y a encore de la natalité pendant la guerre. Donc, c'est à partir de 1943. Et puis, ça va durer jusqu'à… Voilà, puis c'est cette génération qui fait mai 68. Tout a été écrit sur mai 68, le libéralisme libertaire, enfin, son dévoiement, puisqu'il y aurait eu, selon d'autres, un mai 68 originel. Bon, voilà, aujourd'hui, on est prisonnier, effectivement, d'une classe d'âge. Il faut le dire, on est prisonnier d'une classe d'âge qui, dans un égoïsme, et effectivement, Macron, lui, a cette personnalité gérontophile, puisque toute sa carrière, justement, a consisté à se mettre dans la poche et à charmer des vieilles personnes. Ça a été Pierre Berger, ça a été Henri Erman, ça en a été d'autres, à se les mettre dans la poche, à les vampiriser et à prendre, effectivement, de leur pouvoir pour se hisser sans cesse à l'étage supérieur. Et c'est quelque chose d'assez… C'est un trait psychologique assez intéressant. D'ailleurs, je voudrais en parler avec Christian Combaz dans une émission, parce que ça l'intéresse beaucoup, ce côté gérontophile d'Emmanuel Macron. Et je pense qu'en fait, on tient là un vrai sujet. Est-ce que Brigitte, dans son dispositif, ne joue pas justement un rôle symbolique essentiel ? Parce que c'est elle, en fait, dans laquelle toutes les petites termes peuvent se projeter. Non, mais alors, là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a… On pourrait l'argir sur la structure du pouvoir, puisqu'en vérité, la démocratie telle qu'on l'a connue avec l'alternance, etc., les partis, est complètement out. Donc, en fait, on est dirigé de façon extrêmement centralisée par ce qu'on appelle l'exécutif. Souvent, quand vous écoutez la radio, on parle de l'exécutif. Qu'est-ce que ça veut dire, l'exécutif ? C'est le triomphe vira au pouvoir, c'est-à-dire Emmanuel Macron pour la communication, Brigitte Macron pour des affaires qui vont être, disons, sociétales, l'éducation nationale, la culture, etc., qui va avoir aussi un rôle de DRH, et puis Alexis Coler, pour tout ce qui relève de l'économique, du social, sous un angle, d'ailleurs, résumé à un angle, d'ailleurs, de fusion-acquisition, avec au-dessus une structure qui est articulée avec, effectivement, la banque d'affaires et les cabinets de conseil, donc Rothschild, etc., BlackRock, ce que vous voulez, et puis les cabinets de conseil McKinsey, le BCG, etc., parce qu'il n'y a pas que le McKinsey, il y en a d'autres, et puis au-dessus, évidemment, le gouvernement supranational de Davos et de la trilatérale, essentiellement. Donc, en fait, on a un pouvoir qui est à nu, en vérité, et on a assez peu de biographies à performer. Je te parlais de la biographie d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Là, la biographie d'Alexis Coler, on arrive au bout. Pour résumer simplement, on avait dans les documents révélé qu'il y avait un problème dans la biographie d'Alexis Coler, c'était qu'il était un cousin de la famille à compter, donc on l'avait révélé, et que la famille à compter contrôle MSC Croisière, qui est un géant mondial, si tu veux, des conteneurs du commerce international par voie maritime, c'est vraiment central dans la mondialisation. Et donc, lui, il était lié au aponté de MSC, mais on ne savait pas exactement quelle influence ça avait eu dans sa carrière. Bon, ensuite, Mediapart a repris, a creusé, et là, en Develd, Martin Develd, qui est un journaliste de gauche, a fait un livre qui s'appelle L'Emprise, où il retrace, en fait, la création de MSC Croisière. Et en fait, il recoupe que les apontés étaient alliés au Diamant, qui était une famille de Sabra juif, qui était alliée au Hakim, la mère de Alexis Coler, et le type qui avait apporté les capitaux à la création de MSC était Pinaz Diamant, donc l'arrière-grand-ongle d'Alexis Coler, et qui s'occupait des transferts de fonds entre Zurich et la banque Lemi, qui était la banque centrale d'Israël. Donc là, on a aujourd'hui à peu près ce qu'est MSC, ce qu'il représente, et on a vu le nom de MSC apparaître dans le nombre d'affaires de trafic de drogue internationale, et là, MSC vient de racheter le port de Gioia Toro, qui est un port du sud de l'Italie, qui est hyper stratégique, parce qu'en fait, on est à mi-chemin entre le Piret et le détroit de Gibraltar, et qui est contrôlé par la Drengheta. Donc on a cette articulation-là, et on voit maintenant tout ce qu'il y a derrière Alexis Coler. Maintenant, il y a la biographie de Brigitte Macron, qui est le troisième personnage du Trimuvira, et là, bon, tout le monde voit qu'il y a quelque chose de bizarre, nous, on a sorti une enquête. Pour l'instant, ceux qui ont essayé de la débunker se sont cassés les dents. Les participants de la thèse, si on veut, même si moi je ne me positionne pas en tant de partisans ou opposants à la thèse, il y a une biographie, on a des éléments, on les agrège, on pose des questions les plus pertinentes possibles, on essaye d'avancer. Mais disons que les partisans de la thèse ont engrangé beaucoup plus de points que les débunkers, puisque les débunkers n'ont rien réussi à débunker. Pire, leur débunkage a pu être intégré à la thèse inverse. Et aujourd'hui, on est sur des choses très intéressantes, comme la piste algérienne, puisqu'effectivement, Brigitte Macron a raconté en Algérie qu'elle avait vécu en Algérie, et quand on a recherché en Algérie, qu'elle trop nue avait vécu en Algérie, on est tombé sur Jean-Michel Tronieux, voilà, etc. Et des documents, enfin, tout ça, on pourrait y revenir, ce n'est pas l'élément central de la soirée, mais cela dit, on a vu Charles Gavre, par exemple, expliquer, oui, Emmanuel Macron est dangereux parce qu'il est tenu par les États-Unis et que dans le contexte actuel, cela pourrait nous entraîner à la guerre. Et quand il disait ça, on voyait bien qu'il faisait référence à ce type de dossier, et tout le monde, sans avoir connaissance, une connaissance fine, je dirais, des dossiers, voit très bien qu'il y a un problème au niveau de la vie privée d'Emmanuel Macron qui laisse entendre qu'il serait tenu, effectivement, par une puissance étrangère et qui apparaît évidemment comme étant les États-Unis qui ont absolument favorisé son parcours. Et donc là, je renvoie à tout ce qu'on a fait sur effectivement le pacte de corruption, la vente des fleurons à la découpe, que ce soit Alcatel, Alstom, etc., aux Américains. Donc voilà, on a un pouvoir en même temps qui est à nu, qui n'a même plus le masque de l'alternance, le masque de la démocratie, etc. D'ailleurs, ça n'intéresse plus grand monde et bon, après tout, les événements à venir semblent intéressants. En tout cas, l'histoire a redémarré et donc suite au prochain épisode. Merci Xavier. Je voudrais signaler que votre travail a été repris même par des petites gens. Il y avait ce monsieur en Alsace qui a apostopéré Emmanuel Macron et qui lui a parlé d'Alstom, de colère, votre petit copain, etc. Donc ça n'est pas inutile. J'ai également vu passer l'affaire de Jean-Michel Tronieu sur les réseaux sociaux, en particulier sur YouTube où des jeunes de la génération X ou des vieux zoomers, en tout cas des mecs de 25 ans et plus, font des petites vidéos humoristiques reprenant la thèse, la thèse centrale de l'enquête, même s'il y a beaucoup plus que cela, évidemment, mais c'est ce qui a fait parler, bien sûr, c'est le caractère, on va dire, transsexuel de Madame Macron, enfin de Brigitte Macron, né Tronieu. Ça a fait beaucoup de buzz, c'est aller à l'international, on le rappelle, et tout cela n'est pas inutile, encore une fois, parce que même les gens, l'énormise, en entendent parler. Donc il faut continuer ce bon travail et pour ça, chers amis, on compte sur vous, il faut soutenir, bien sûr, faits documents, je ne saurais trop vous encourager déjà à commander l'enquête en cinq numéros disponibles sur le site de Faits et Documents, également sur ContreCulture, et à vous abonner, tout simplement. Si je peux me permettre, c'est une enquête maintenant qui est en sept numéros et qui va, là on fait un énorme numéro spécial avec des nouvelles révélations, etc., pour dire franchement, ça se resserre, et pour informer le public des développements, donc Natacha Ray a été prise en charge par maître Carlo Broussa, qui est un avocat italien qui s'est occupé par le passé des joueurs de foot, de Zidane, de Fonc-Ribery, etc., et qui s'est positionné sur le combat contre la vaccination et qui prend pro bono la défense de Natacha Ray à condition qu'elle communique plus sur Internet et qui va effectivement porter l'affaire médiatiquement et la porter en justice. Et là, ça va devenir intéressant puisqu'on va être sur plusieurs fronts, c'est-à-dire le front qui est le mien, c'est-à-dire archives, enquêtes, voilà, petit à petit, et puis un front médiatique puisqu'il a, cet avocat, je crois, son rond de serviette dans des émissions style Hanouna, voilà, etc. Donc, effectivement, l'idée, c'est qu'on puisse avancer, qu'on puisse aussi un peu rigoler parce qu'il y a une dimension burlesque dans cette affaire, même si, moi, je tiens à dire que je tiens quand même déjà à signaler que je ne suis pas poursuivi en justice pour cette enquête, il n'y a pas de poursuivi en justice, en revanche, j'ai des tas de coups en douce avec un signalement pharos pour avoir publié la liste des propriétaires de médias en France, c'est quand même un truc hallucinant, mais ça, c'est un signalement pharos pour incitation à la haine, à raison de la religion, je ne sais pas quoi, et que tous mes comptes, qu'ils soient persos ou professionnels à la BNP, ont été fermés, j'ai vu la conseillère, je lui ai dit mais mes comptes sont en bonne santé, elle me dit ça vient d'en haut, je n'ai jamais vu ça, donc bon, voilà, voilà, donc en tout cas, c'est l'intérêt du cloud, non, et je rajoute que le hashtag Jean-Michel Tronieu est déréférencé de Twitter, il est interdit sur Getter, un groupe qui s'appelait No Brain Inside, qui était un groupe de travail qui réunissait 2000 personnes qui enquêtaient sur l'enquête Brigitte, a été fermé par Telegram, je rajoute que les chaînes YouTube de l'affaire sont immédiatement censurées, donc c'est quand même, alors que c'est le truc le plus con, je veux dire, dire qu'un frère et sa sœur, c'est quand même le truc le plus con, faites l'essai autour de vous, prenez un personnage, même vous, tu dis, ben non, connard, ça c'est moi, ça c'est ma sœur, et puis voilà, on n'en pose plus, ben non, là il y a un dispositif de censure, un dispositif de répression qui se met en place et tout ça me laisse penser, enfin forge, disons, une intime conviction, voilà, et suite au prochain épisode encore une fois. Merci beaucoup Xavier.